On a passé une bonne soirée, c'était parfait, avec un public réactif, passionné, et des invités de qualité, donc on est très content d'être venu ici faire cet after, à l'Institut français, et parler du foot marocain, donc maintenant, souhaitons que le Maroc gagne la prochaine canne chez lui. Avec les invités, il y avait de la bonne ambiance ? Il y avait de l'opinion, il y avait du débat, c'est ça l'after en fait, c'est de l'opinion, du débat et de l'expertise. Donc là on avait tous ces ingrédients-là, donc c'est réussi. Et pour l'organisateur, l'Institut français aussi ? Bien sûr, on est très heureux d'avoir été accueillis par l'Institut français, qu'on remercie une nouvelle fois, parce que sans eux, rien n'aurait été possible, bien sûr, donc merci à l'Institut français. C'était un tour du football marocain, un petit peu Mbappé ? Alors on a parlé principalement du football marocain, bien sûr, pendant deux heures, et puis un peu de l'actualité française quand même, puisqu'on a appris que Mbappé partait au réel, c'est maintenant officiel depuis cet après-midi, donc forcément on en a parlé aussi. Bien sûr, c'est la communauté de l'after, on nous suit partout, ici au Maroc notamment, donc on est très content de venir voir tout le monde. Le coup de téléphone de Crimou ? Ah oui, c'était une surprise, c'est sympa d'avoir un grand joueur qui a joué à Strasbourg, grand club, donc on était content de l'avoir au bout du fil, quoi. Une prochaine visite au Maroc ? Bah peut-être, peut-être à la Cannes, on viendra peut-être faire les afters à la Cannes. Mot de la fin ? Mot de la fin, merci à tous, et à bientôt.